Allez, on va oublier les mauvaises nouvelles et on va passer aux bonnes nouvelles avec les fêtes de famille qui arrivent, les bons repas. Oui, bon, je sais, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. En tout cas, on n'a pas très envie qu'il y ait des virus ou des bactéries qui s'invitent à table. Et donc, justement, ce matin, docteur Kirzak, vous allez nous mettre en garde. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est comment passer les fêtes sans les urgences. Et donc, on va avoir des plats avec des huîtres, des poissons. On va avoir des crèmes qui vont parfois un peu traîner en dehors du réfrigérateur. Et c'est ça, la porte ouverte, la porte d'entrée à toutes les infections alimentaires. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, on va vous donner quelques bons conseils, justement, pour que ça ne se termine pas aux urgences. Parce que les toxi-infections alimentaires, ça existe. On appelle ça les toxi-infections alimentaires. Et on peut rajouter le C de collective. Quand il y a plus de deux personnes qui ont partagé le même repas, ça devient une tiac. Et cette toxi-infection alimentaire collective, ça touche 1,5 million de cas en France chaque année. 18 000 hospitalisations, jusqu'à 250 décès. Alors évidemment, c'est souvent des personnes fragiles, etc. Mais on voit que c'est quand même une réalité et qu'on se retrouve aux urgences avec parfois ces infections alimentaires qu'on n'avait pas forcément invitées pour les fêtes. Alors, il y a la chaîne du froid qui a fait beaucoup de progrès. C'est en amont au supermarché, généralement, la sécurité est respectée. Mais c'est souvent un peu l'erreur humaine, la faille humaine, la chaîne du froid qu'on ne respecte pas toujours à la maison. Et c'est là où on va avoir une multiplication parfois de bactéries. Vous connaissez les noms, les salmonelles, les lystérioses, les chérichia coli. C'est un peu des noms parfois qui font la une des journaux, qui sont ces bactéries ou ces virus qui vont se multiplier, qui sont responsables de ces infections alimentaires. Heureusement, la plupart de ces infections alimentaires, ce sont des cas pas très graves. Elles sont extrêmement bénignes. Évidemment, on ne se retrouve pas tous à l'hôpital. C'est le terrain fragile, les plus jeunes ou les plus fragiles d'entre nous, avec un système immunitaire un peu déficient ou les plus âgés, qui risque essentiellement la déshydratation. Mais grave ou pas grave, on n'a pas envie de se retrouver. Clouet au lit, vous le disiez, Jean-Baptiste. On n'a pas envie d'avoir ces symptômes, ces douleurs abdominales, ces nausées. Et puis, il y a quand même un syndrome un peu plus embêtant qui concerne les enfants. C'est ce qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. On en avait beaucoup parlé ces dernières années. A l'origine, c'est une toxine sécrétée par une bactérie qui s'appelle Echerichia coli et qui cause pâleur, fatigue, des urines foncées, mais surtout une diarrhée un peu sanglante. Et ça concerne les enfants. Ça peut conduire à l'hôpital. Le traitement, là aussi, c'est peu grave une fois qu'on met en route le traitement. Mais c'est quand même la dialyse et la transfusion. Et il faut s'inquiéter quand on a notamment cette diarrhée sanglante chez un enfant. Il faut toujours se méfier de ce SHU, de ce syndrome hémolytique et urémique. C'est entre quel âge notamment qu'il faut s'inquiéter pour les enfants ? C'est les jeunes enfants. C'est avant 5 ans, c'est les plus fragiles encore une fois. Et puis, plus vous avez des factures de risque, plus vous risquez d'avoir une atteinte rénale. Puisque, comme son nom l'a dit, c'est une atteinte rénale de ce syndrome. Est-ce qu'il y a 2-3 gestes à adopter justement pour éviter d'avoir ces intoxications ? Allez, je vous en donne 3. 1, on se lave les mains. Ça, c'est le B.A.B. qu'on rappelle toujours. On se lave, on se relave les mains. On en a beaucoup parlé avec la pandémie. Mais pandémie ou pas pandémie, c'est un geste barrière. C'est un geste d'hygiène. On va se laver les mains à chaque fois qu'on prépare, à chaque fois qu'on change d'aliment, entre les produits frais, entre les légumes, on va se laver les mains. Si vous êtes un peu malade, allez, si vous avez un petit syndrome respiratoire ou un petit syndrome digestif, c'est pas vous qui faites la cuisine. Ça paraît bête aussi à dire. Mais c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Et puis les légumes, justement, je vous en parlais, on va les brosser. On va essayer de laver au maximum. Donc bref, le lavage, c'est le premier geste. Deuxième geste, c'est la température du frigo. Frigo en dessous de 4 degrés. Ça, c'est vraiment la température idéale. Et puis surtout, on va éviter cette rupture dans la chaîne du froid. Vous revenez du supermarché. Souvent, on laisse un peu traîner avant de mettre au frigo. Non, on met au frigo là aussi pour éviter cette rupture de chaîne du froid. Et puis, je vous parlais du lavage des mains. On lave le frigo aussi, notamment quand il y a des choses qui ont un peu traîné ou qui ont un peu coulé. Parce que c'est un facteur de contamination. Et ça peut empêcher la pullulation microbienne dans le frigo. Mais il faut quand même le laver mécaniquement et faire une détention mécanique. Donc on lave son frigo. Et je me souviens, parce que j'écoute quand vous parlez, Gérald, que vous nous aviez parlé aussi des planches à découper. Qu'il fallait alterner. Plusieurs. Déjà, on les lave, on les change, surtout quand elles ont été coupées, parce que c'est des nids à microbes à l'intérieur. Et puis, on utilise une planche à découper pour le cru, une planche à découper pour les légumes, par exemple. Donc il faut avoir plusieurs sets de planches à découper pour éviter justement la contamination croisée. Donc on va vraiment séparer les aliments crus, cuits, etc. Donc on utilise des planches à découper différentes. Et puis on va préparer les aliments cuits avant les aliments crus. Et toujours ce bon réflexe de se laver les mains. Et puis le troisième geste, Maud, pour finir, sur la décongélation au froid. Vous savez qu'il y a des parasites dans les poissons. Et donc une bonne technique, c'est de congeler pendant 7 jours à moins 18 degrés. Donc ça, ça permet de neutraliser, d'empêcher la pulmonation des parasites et des microbes. Et attention, quand on décongèle, on ne recongèle jamais. Ça, c'est vraiment le bon réflexe à avoir. Et quand on décongèle, on ne décongèle jamais à température ambiante, mais toujours au frigo. Donc on respecte toujours ces bons gestes. Et je vous donne juste une adresse, une adresse qui peut vous servir pour les fêtes de Noël. Ça s'appelle rappel.conso.gouv.fr. C'est le site du gouvernement qui vous donne tous les rappels de produits potentiellement contaminés, etc. Donc ça vaut le coup d'aller vous inscrire. D'ailleurs, il y a un fil de rappel de consommation. Ça peut vous permettre de supprimer tout ça de votre frigo. Merci beaucoup.